Le Sagittaire, on va faire votre lecture pour le 9 du 9, donc si vous voulez plus d'informations, c'est dans la description, donc n'hésitez pas dans ces cas-là à voir le post dans la description, sur le blog vous avez tout ce que vous pouvez faire et ne pas faire, donc n'hésitez pas à voir et donner un petit coup d'œil, ici, prenez bien sûr que ce qui est à vous, alors contrat Sagittaire, on a déjà contrat ici, qui m'apparaît, Donc ici, le compromis, pour certains ça peut être un contrat même de travail, indirectement, une négociation, une amitié, vous pouvez connaître quelqu'un et puis avoir un nouveau copain, une nouvelle copine, ou même un contrat qui va avoir de la famille, se rencontrer avec la famille, un mariage, Pour certains, ça peut être même un mariage dans la famille, ou vous, vous êtes marié il n'y a pas longtemps, ou vous allez vous marier, ici, il y a quelqu'un qui peut se sentir copa parce qu'il ne vous a pas contacté, il ne vous a pas donné, Ici, un problème peut être au niveau de la santé, pour certains, votre médecin qui peut vous contacter, parce que vous avez un petit peu de problème de santé ici, Et la famille, maintenant, elle va essayer de vous aider, ici, dans certaines situations, la famille, elle va essayer d'être plus, comment dire, plus organisée, de manière à pouvoir vous aider, Pourquoi ? Parce que certains vont se sentir même coupables, ici, il peut y avoir un petit problème de maladie, ici, je suis vraiment navrée, pour qu'il s'allait, je m'excuse, c'est un peu triste, mais oui, il peut y avoir réellement, ici, quelqu'un qui est malade, en certaines situations, Ici, il y a quelqu'un qui peut vous contacter pour pouvoir passer une nuit chaude, si je puis dire comme ça, pour certains, vous allez refuser, vous n'allez pas vouloir ça, Ici, ça peut être quelqu'un que vous connaissez brièvement, qui peut avoir quelque chose seulement de physique, et entre temps, d'avoir des sentiments véritables, mais ça, plus tard, Ou il y a quelqu'un qui a eu des sentiments plus tard, et entre temps, vous êtes en train d'examiner un peu la situation, vous avez un peu le doute, au niveau amour. Pour l'équinoxe, ici, il peut y avoir des changements, pour vous, au niveau amour, et ainsi, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Au niveau de l'équinoxe, qui n'est pas loin, d'ailleurs, il ne manque pas beaucoup. Ici, il y a le miroir, en fait, c'est s'exprimer, en fait, de manière plus, on va dire, correcte, plus douce, plus gentille, se représenter à soi un petit peu mieux, être plus gentil avec les autres, se tourner plus vers l'amour, parce qu'ici, en fait, vous vous êtes rendu compte que la partie physique, ça ne vous apporte rien. Donc, vous voulez quelque chose de concret, vous voulez un amour qui soit véritable, et qui soit sincère. Là, pour certaines personnes, vous ne voulez plus, en fait, ce qui est passager. Vous en avez un petit peu fatigué de tout ça, et ce qui vous dérange, c'est qu'il ne vous apparaît que des personnes passagères, en fait. Et c'est ça, votre problème, là, en ce moment. Vous êtes fatigué de tout ça, et vous ne comprenez pas pourquoi, en fait, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un dans votre vie qui ne soit pas que passager. Et vous commencez même à douter qu'il y a quelqu'un qui en vaut la peine. Voilà. Je comprends mieux que personne. Je vous garantis que je comprends, parce qu'on est un petit peu, peut-être, un peu dans la même situation. Là. Donc, on va voir un petit peu plus, ici, pour les Sagittaires. Time of the 9. Je fais de la première carte. OK. Première carte. Vous voyez ? Vous vous sentez un petit peu... Vous vous sentez mal, on va dire, amoureusement. Vous n'êtes pas satisfait ou satisfaites, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ici, on a le monde. Il y a la possibilité, oui, d'avoir quelque chose d'intéressant, de connaître quelqu'un, mais vous n'avez toujours, en fait, ici, à recevoir que des miettes. Ça ne vous apporte rien. Vous voyez ? On vous donne toujours très peu. Donc, vous avez marre. Vous êtes fatigué. Donc, votre vie, elle est stagnée, surtout l'amour. Vous avez l'impression que tout est stagné. Mais non. Ici, ce n'est pas stagné, en fait. Vous êtes une femme de pouvoir. Si vous êtes une femme ou une énergie féminine, ici, l'énergie féminine, c'est une énergie qui... qui court après les choses, qui fait qu'elle se concrétise, qu'elle se forme. Vous n'avez pas peur, en fait, de vous jeter, ici, à l'avenir, en fait, de faire les choses. Ici, ça vous dit juste de jeter ce qui est du passé. Parce que vous voyez, il est en train de vider son sac. Le passé, ce n'est pas intéressant. En fait, c'est se centrer sur le futur pour avoir, en fait, à conquérir. C'est lutter, se bagarrer pour avoir ce que vous voulez. Ce que vous pouvez, effectivement. Ici, c'est juste un moment pour certains. Si vous voyez que votre vie, elle est stagnée, elle a arrêté, c'est passager. D'accord ? Parce qu'ici, c'est le droit de bâton. Donc, c'est quelque chose qui est passager. C'est quelque chose qui ne bouge pas. C'est financier, amour. Ici, surtout, ou même travail, passion. Vous n'avez pas de passion pour la vie, en fait. Ici, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes un petit peu fatigué. Ça, c'était quelque chose de passager. Vous aviez un moment de... Pour certains, vous êtes même resté à la maison sans pouvoir vous fermer. Vous ne voulez rien savoir. C'est fatiguant. Ici, mais vous êtes dans un moment que vous allez tout réveiller. Ici, il y a beaucoup de créativité qui va rentrer. Nouvelle situation. Regardez la voiture qui vient. Donc, il y a une nouvelle ici. Vous êtes dans un moment très créatif. Donc, vous pouvez réellement avoir plus de créativité que d'habitude, même. Et à partir de là, oui, regardez. Venir attirer même l'amour. Donc, ouais. Il y a de bonnes choses qui viennent ici. Il y a le pape. Mais vous êtes encore un petit peu... Pour certaines situations, vous êtes un petit peu encore carrés, je dirais. Vous êtes trop foqués sur... Il faut faire les choses, tout, exactement de cette manière-là. Par exemple, quand vous avez une attitude, un travail à faire, on vous dit qu'il faut mettre de droite vers la gauche. Mais vous, vous voyez que c'est possible de le faire plus vite si vous faites comme ça de la gauche vers la droite parce que c'est plus vite. Mais vous ne le faites pas parce que non, non, on m'a dit qu'il fallait que ce soit de cette manière. Là, ça vous dit un peu essayer un peu d'une autre manière peut-être. Là, en fait, vous allez réussir à avoir du bonheur parce qu'ici, si vous le faites d'une autre manière et que vous le faites à votre manière parce qu'ici, il y a un besoin de se reconstruire, de se refaire, de ne plus accepter les peu de choses que les autres vous donnent. Donc, si vous n'acceptez plus, eh bien, essayez d'être un petit peu plus... de vous donner un petit peu plus d'amour à vous-même et de compassion à vous-même et de faire selon ce que vous, vous pensez qui est le mieux pour vous parce que vous avez la raison, en fait, de votre côté. Ici, il y a un besoin de passion, de la vie. Vous avez envie d'avoir de la passion, de la vie, faire quelque chose qui vous donne du plaisir et ainsi. Mais là, ça vous dit comment vous voulez continuer à faire des attitudes que vous aviez auparavant alors que vous n'êtes plus la même personne. Ici, les habitudes, il faut les changer. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes plus les mêmes. Donc, si vous n'êtes plus les mêmes, pourquoi continuer à insister dans une chose que vous savez que ça n'a plus le même sens pour vous. Donc, il n'y a plus la même ardeur, il n'y a plus la même passion de faire cette chose-là et vous ne grandissez pas parce qu'en réalité, vous continuez à être bloqué dans ce qui ne vous apporte rien et vous avez l'impression qu'on vous donne des miettes. Et si ça ne vous apporte plus rien, changez parce qu'en fait, vous avez déjà changé seulement vous ne vous rendez pas compte que ça, ça peut être pour être dans une relation ou une amitié ou même un travail qui ne vous convient plus, que vous vous demandez du genre qu'est-ce que je fais là ? Il n'y a plus la même ardeur, il n'y a plus la même volonté, il n'y a plus la même amour, regardez. Parce qu'une fois que vous allez décider de changer, votre ange gardien, en plus, il est là, il est présent. Le chaman, ici, ce jeu, il a deux cartes de plus que les autres jeux de tarot n'ont pas. Et donc, ici, c'est le chaman. Ça, c'est en fait votre ancestralité, c'est votre... Le fait que vous êtes... Pardonnez-moi ce que je vais dire ici, mais il faut que je le dise. Certaines personnes, vous avez même arrêté dans le sens que je dois faire de cette manière et puis c'est tout. Non, vous ne devez pas faire que de cette manière-là si vous voulez et votre envie est de la faire d'une autre manière, c'est parce que votre ange gardien vous dit OK, c'est comme ça que tu peux le faire vraiment pour être différent des autres, ne pas être caché sous un masque ici et de t'avoir... Tu essaies de te tromper à toi-même. Tu es ici dans un masque, tu es... Regardez, ça peut être certain, ça peut être la relance, la religion qui vous prend. Par exemple, vous pouvez en train de penser OK, je ne peux pas faire ça parce que la religion ne le permet pas alors qu'il n'y a aucun mal à ça. Mais ce n'est pas vu peut-être non pas par Dieu, mais par les gens qui sont autour de vous. Ici, c'est attention au ce qu'il y a autour de vous. Ne vous prenez pas sur des choses du passé. Le passé, c'est le passé. Ça peut être votre destinée en fait d'avoir quelque chose de différent. Vous avez le succès, la victoire ici qui peut être dans votre vie. Mais dans ces cas-là, c'est vous-même qui pensez dans le sens de... Je me stagne. Il faut courir après. En fait, il faut que vous ayez... Là, il faut travailler votre masculin... l'énergie masculine. L'énergie masculine, c'est celle qui court après, qui fait les choses en fait, qui les fait bouger. L'énergie féminine, c'est celle qui reçoit. Donc, il faut qu'on ait un peu des deux dans notre vie. Pour certains ici, il faut courir après. Si vous voulez quelque chose, faites-le. Donc ici, il va y avoir un changement qui va être radical et c'est possible que ce soit ce mois-ci. Parce que ce mois-ci, il y a beaucoup de changements. Donc, on a le portail 9 du 9, on a l'équinoxe, on a l'éclipse, on a tout en fait. Qui vient donc arrêter avec ce conflit intérieur parce que vous avez un conflit intérieur ici. Donc, ça vous dit de ne pas vous auto-saboter de nouveau ici et que vous pouvez réellement réussir à avoir des pensées négatives. Il faut les éliminer. Vous pouvez avoir ceci. Vous vous sentez prisonnier ou prisonnière de vos propres pensées, de vos propres actions, de vos propres situations. Donc ici, il y a une prison qui est plutôt mentale, intérieure et vous êtes trop dure avec vous. Là, il faut être plus gentil avec vous-même parce que vous avez envie, vous avez besoin d'une... Comment dire ? D'une certaine liberté parce que vous voulez vous sentir libre mais c'est vous qui vous emprisonnez à vous-même. Vous voyez toutes les cartes-là ? Elles vous emprisonnent vraiment. Donc ici, c'est juste faire un travail intérieur. Regardez, en plus. Faire un travail intérieur pour avoir en fait travaillé cette énergie masculine et entre-temps, vous pourrez être une énergie féminine qui est la reine de Pentacle qui est assise sur son trône et qui attend que les choses arrivent vers elle parce que c'est possible. Et là, vous êtes en train de trop travailler mais en ce moment, vous êtes en attente. Vous êtes... Là, pour beaucoup, je dirais que vous êtes entre... Vous êtes dans la limite, le moment qui est entre... J'ai beaucoup travaillé et je vais ramasser ce que j'ai travaillé. Donc, il y a le moment d'attente. Et là, vous êtes prisonnier, si je puis dire, à ce moment-là. C'est un peu ce que vous sentez pour certains de la situation, de qu'est-ce que je vais faire maintenant, si je vais réellement avoir quelque chose d'intéressant dans ma vie ou pas. Donc, oui, pour certains, ici, il y a beaucoup. Il y a, que ce soit financier, que ce soit même amour et ainsi, il y a la possibilité, oui, d'avoir et d'atteindre ce que vous voulez mais il faudra, dans votre cas, faire en sorte de laisser l'opportunité rentrer. Donc, on va avoir un petit gitan Vichy. Ici, il y a tant qu'est-ce qu'il me dit. On a déjà les nuages, les serpents. Je vais les mettre comme ça parce que c'est plus facile pour moi. On a exactement le fouet. Donc là, oui, il y a besoin de se soigner. C'est quelque chose de passager qui va se passer. Il y a des difficultés avec la montagne, la faune, mais c'est en train de partir. C'est en train de... un tout nouveau départ avec le soleil. ici. La chance est de votre côté. Tout est de votre côté, mais il faut se libérer de ces idées négatives. si vous cherchez une nouvelle maison, là, c'est possible, oui, d'avoir une nouvelle maison. Je fais une mini table. Il y a de l'argent qui rentre ici, mais il faut commencer à ne pas se foquer que sur le passé, sur le mal que vous avez eu. je vais juste en mettre une dernière. Ouais, il y a une bonne chose qui vient ici, la paix, de l'argent qui va rentrer. Là, pour certains, vous avez un petit peu... vous êtes préoccupés au niveau financier. Il y a une carte, il y a quelqu'un qui va rentrer en contact avec vous. Un homme. C'est quelqu'un, regardez. Ouais, il y a une nouveauté qui vient ici, quelqu'un qui vous regarde et qui veut parler avec vous, qui veut même vous proposer l'amour. Ici, parce qu'on a des oiseaux, mais on a des oiseaux qui sont en train de s'embrasser en plus. Mais il y a quelque chose de s'agglé parce que la personne est en train de vous voir au loin. Et ici, ce qui se passe, regardez. On a l'homme qui vous regarde, mais vous, vous regardez de l'autre côté. Donc, il y a quelqu'un qui veut vous communiquer, mais vous, vous regardez de l'autre côté. Vous ne regardez pas la personne, en fait. Ici. Parce qu'en ce moment, vous êtes en train de prendre soin de vous. Il peut y avoir une douleur physique, émotionnelle, ici, des conflits, mais c'est la clé de tout ça, en fait. C'est parce que vous en avez besoin de passer pour ça, pour le moment, pour essayer de vous donner de la valeur à vous-même. OK, là, je suis restée curieuse parce que la lecture, elle est pas mal. Donc, laissez-moi, on va remettre juste une de plus parce que vu qu'on a l'homme ici, j'ai besoin. Je suis restée curieuse. Ouais, quelqu'un qui va vous envoyer un message et qui veut venir vers vous. L'amour donne-le-vous ici. Mais vous, vous êtes pas bêtes, vous, hein. Ouais, quelqu'un qui veut venir vous donner une bonne nouvelle ici parce que c'est quelqu'un qui vous aime. Il y a les sentiments ici. Vous avez l'as de cœur, c'est un as de cœur ici, et on a la dame de cœur. Quelqu'un qui veut vous apporter de bonnes choses, qui veut grandir avec vous, qui vous regarde dans tout ce que vous faites, qui veut vous envoyer un message. C'est quelqu'un qui, pour le moment, il ne bouge pas parce qu'il a peur de se déclarer ou de dire quoi que ce soit. Ça peut être homme ou femme, c'est une autre personne. Indépendamment, bien sûr, vous savez déjà comment ça fonctionne, il faut se remettre à votre situation. Mais vous, au niveau amour, ici, il n'y a plus la confiance. Mais avec qui que ce soit, que ce soit passé, présent, futur, pour certains, il n'y a plus la confiance. Ça vous dérange, en fait. Pour certains, l'amour, c'est plus ce que c'est. Vous commencez à vous faire des questions, pourquoi ça ? C'est pour me prendre la tête, non pas du tout. Je préfère être seule plutôt que me prendre la tête, ici. Au niveau financier, il y a pas mal d'argent qui vient. Il y a un problème, il y a eu, effectivement. Il faut que vous changez cette manière de voir l'argent, l'argent, c'est pas une mauvaise chose. Donc, essayez de changer un petit peu votre manière de voir l'argent. L'argent, c'est une bonne chose, il vient vous apporter beaucoup de choses. Après, me dire, ça ne fait pas heureux, non, mais ça ne fait pas non plus malheureux. Donc, il n'y a pas de mal à avoir de l'argent non plus. Et c'est pas une chose qui est sale. Arrêtez de dire ça. C'est un bien qui est comme un autre. Donc, il ne faut pas dire qu'il est sale parce que c'est faux, d'abord. L'argent, il n'est pas sale. Les gens qui l'utilisent, qui le sont, pardonnez-moi de le dire, c'est les gens en fait. C'est pas l'argent en soi, c'est ce qu'ils ont. Donc, pas tout le monde l'est, bien sûr, parce qu'on n'est pas tous pareils. Mais, dans ces cas-là, c'est pas l'argent qui est sale en soi. Donc, on va voir ici Astrocrash qui va nous dire de plus. Ici, pour mes petits sagittaires, portail 9, du 9. Donc, une invitation inattendue. Ouais, on l'a déjà vu. C'est déjà sorti. quelqu'un qui a envie de sortir avec vous, de vous voir, quelqu'un qui est plutôt immature, mais qui veut se rapprocher de vous, il ne sait pas comment le faire, qui va peut-être même aider, demander de l'aide à quelqu'un de connaissance, ça peut être un ami, ainsi, quelqu'un qui peut vous avoir vu à un endroit où vous étiez, par exemple, en commun, et qui veut effectivement vous contacter. Donc, ça peut être quelqu'un de scorpion. ici, pour les sagittaires. bien sûr, adapté. Donc, ça peut être quelqu'un qui... Mais là, j'ai des excuses de votre part pour ne pas y aller. Ah, parce qu'il est trop gamin, moi, mais ça ne veut pas dire que vous devez avoir une relation avec la personne. Vous pouvez sortir et il n'a rien à voir. Mais là, ici, il n'y a que des excuses un petit peu bêtes de votre part. Je m'excuse. Donc, on a le signe de Gémeaux aussi. Donc, il peut y avoir quelqu'un avec Gémeaux. Quelqu'un qui s'est éloigné. Ou vous, vous allez vous éloigner parce que vous n'êtes pas vraiment intéressé de la situation. Donc, on a Béli aussi. Je vais remettre les dessus. L'attirance. Vous êtes attiré par une certaine personne. Ici, quelqu'un du passé. ça peut être le Gémeaux qui est du passé. Ici, on a Balance. J'ai quelqu'un qui pense la même chose que vous. Ça peut être le Bélier qui pense la même chose que vous. Qui est un petit peu embêté. Vous avez... Ou la personne... Il y a quelqu'un qui a du manque de soi pour pouvoir vous contacter. Vierge. Ici. Capricorne. On va les avoir tous. Les gars. Ou quelqu'un du futur. Donc, ça peut être quelqu'un de Vierge qui est vers le futur et qui a peur de vous contacter. Et d'ailleurs, vous êtes un peu dans le sens vous lui fiez et lui, il va vous courir après. C'est un peu ça. Malgré qu'il y a de la timidité ou de votre part ou de la part de cette personne-là, un peu le manque de l'addiction d'être... On a quelqu'un de verso aussi. Ça peut être quelqu'un de ici de... Comment je pourrais dire ça ? Quelque chose physique et vous, vous avez un petit peu peur de la situation. Donc, vous ne voulez vraiment pas donner plus de démarche à la situation parce que vous vous rendez compte que la personne, elle veut juste parler, elle veut juste quelque chose qui ne va rien vous apporter. Donc, il y a quelqu'un du futur et du présent ici qui peut revenir vers vous. Le vierge, ça peut être quelqu'un à qui vous mentiez, vous manquez et quelqu'un qui a besoin de parler avec vous parce que c'est un besoin. Le bélier peut être immature mais en réalité, il pense un peu la même chose que vous sachant que vous, vous pensez qu'il est immature. Il y a un gémeau du passé ici qui peut vous faire une invitation inattendue. Il y a ici une relation avec Verso ici qui fait en sorte que pour plus que vous avez un manque en vous ou cette personne a un manque de confiance en soi, elle va trouver de l'aide avec des connaissances, des amis, un psy peut-être et entre temps la situation peut évoluer pour quelque chose de plus intéressant. Ici, plus que vous ayez envie d'être avec quelqu'un, vous allez vous éloigner parce que vous avez peur un peu, c'est un peu ça. Donc il y a ici un balance pardonnez-moi qui peut être timide mais qui veut quand même se rapprocher donc il le fera quand même. Ici, le capricorne il a mis une certaine attirance physique, c'est un coup de foudre mais c'est que ça. En fait, il n'y a que quelque chose de passager, on va se rencontrer et tout sachant que le capricorne normalement ce n'est pas ça mais dans ces cas-là il ne veut rien de sérieux parce qu'il a dû souffrir et le scorpion ici aussi c'est exactement un peu la même situation donc il y a quelque chose de plus de physique plutôt qu'émotionnel. Ok, message qu'on peut mettre ici pour mes petits sagittaires, quels seraient les messages ? Grèche, amour, qui que ce soit. Quels sont les messages ? s'il vous plaît pour la sagittaire. Donc, j'ai peur de te contacter, vous voyez, il y a déjà quelqu'un qui a un manque de confiance. Ici, être près de toi est intoxiquant, je te sens partout, je sais que j'étais une distraction pour ta douleur, pour ta douleur. Entre-temps, je peux vraiment aller aussi. Et alors ? Il n'y en a pas d'autre. C'est le temps pour moi de me soigner. Donc, il y a quelqu'un ici qui a besoin d'un temps pour gagner de la confiance et prendre soin de soi. découvrir la vérité m'a détruit. Une dernière. Non. Ok. Je n'arrête pas de penser à toi. Je n'arrive pas à penser à toi. Arrêtez de penser à toi. Je voudrais te dire comment je sens ou ce que je ressens. Donc, il y a là, oui, quelqu'un qui a des sentiments pour vous mais qui a peur de les révéler. Parce que, je pense que vous êtes dans un moment un petit peu compliqué de votre vie. Ok. Conseils ici, vite fait, pour mes amis Sagittaires. Quels seraient les conseils à donner pour taille 9 du 9 Sagittaires ? Conseils Sagittaires. Donc, c'est libérer en fait de tout et donner à vos anges. Libérez en fait ce que vous sentez qui vont vous aider. Donc, faites et dites Cupido. Hé, c'est Cupide. En t'envoyant de l'amour à ton cœur et tes pensées pour que tu puisses avoir de l'amour propre et surtout à la vie. Ta décision claire d'accepter le romance et de pouvoir l'utiliser te fait t'amène vers un nouveau toi. Permets-toi de célébrer spontanément l'amour en tous ses aspects glorieux. Pas mal. Et confiance, vous voyez de nouveau ? Voilà ce que j'ai dit, il faut que vous ayez confiance. Ça, c'est un manque de confiance en vous parce que vous pensez que vous ne me méritez pas. Je suis indépendante financièrement, donc là, s'il y a quelqu'un effectivement qui devrait travailler pour soi, c'est possible. Le donner et le recevoir. Je crois que j'ai déjà parlé aussi de ça. Le donner et le recevoir, c'est vraiment l'univers. Il vous demande de donner et de recevoir et de recevoir de la même manière comme vous respirez. Quand vous expirez, c'est on vous donne et quand vous expirez, vous donnez. Donc, c'est exactement la même chose. Le donner et le recevoir, c'est comme respirer. Si vous faites une expiration, il faut la jeter. C'est la même chose. Donc, si quelqu'un vous donne, il faut que vous donnez. Ici, le contraire. Si vous vous donnez, la personne va vous donner aussi. Sinon, c'est le déséquilibre total. Je suis mon intuition et elle est ma meilleure amie. Ok ? Travaille avec énergie. Ici, ça, c'est la proposition de votre vie. Donc, réellement, travaillez avec la femme pour aider tout le monde autour de vous et on pourra vous aider. Une opportunité pour pardonner. Et là, c'est surtout le pardon de soi-même. Cette situation va te donner l'opportunité de pouvoir te soigner, de grandir et de te libérer de certaines données négatives. Maintiens-toi, maintiens l'intention de voir la lumière divine intérieure et la bonté de l'autre personne. On va t'aider à te libérer de ces pensées, sentiments et énergies qui sont implacables et qu'ils t'apportent des mauvaises choses et t'amener à un nouveau état élevé de paix et de compassion. Donc là, oui, vous voyez, en fait, ça se répète un peu les dernières ici. Mes finances sont saines. Donc, pour beaucoup, si vous êtes travail, travail, ça va être parfait. Donc, profitez. Et ici, il faut donner et recevoir par donner et entre-temps même, l'amour ira dans votre vie. Ah ouais, il y a pas mal de choses à faire. Bien, Sagittaire, j'espère que vous avez aimé la vidéo et puis on se voit dans la prochaine. Bye bye.